Coucou tout le monde ! Alors on se retrouve pour un nouveau haul nose. J'y suis allée hier jeudi 15 septembre. J'ai trouvé des petites choses sympathiques. Voilà, en fait j'y suis allée que dans le petit. Normalement quand je vais chez nous j'essaie de faire le grand et le petit histoire d'avoir pas mal de choses. Mais j'ai quand même trouvé pas mal de petites choses. Donc on y va, c'est parti. Pour le textile, j'ai trouvé une veste comme ceci, noire un peu brillante. Et en fait au niveau des manches là elle est en bimatière. Je sais pas si vous allez bien voir. Je suis désolée je vous fais pas une vidéo dehors parce qu'il fait un temps pourri quoi, c'est couvert et on sait jamais si il y a une averse qui arrive. Bref, ici il y a un zip là, je pense une fermeture. Au niveau des manches, voilà. Je sais pas si vous allez bien bien voir. Elle est longue quand même à l'arrière. C'est pas une veste qui est côte, ça couvre quand même un peu les fesses. Et voilà, je l'ai trouvée super jolie. Et elle vient de chez Promod en fait. Ils ont coupé l'étiquette mais j'ai demandé à la vendeuse parce que j'ai acheté encore un truc après que je vais vous montrer. Et j'ai vu que ça venait de chez Promod. Donc en fait, la veste je l'ai payée, je vais l'enlever du cintre parce que 6,99€. Voilà, je l'ai trouvée super jolie. Ensuite, donc toujours de chez Promod, j'ai trouvé un pantalon comme ça. Il est slim. Il est slim, il y a des petites poches à l'arrière. Bon ben là, ils ont coupé aussi l'étiquette mais bon ça se verra pas. Et je l'ai payée 4,99€. Et en fait, ça vient bien de chez Promod parce que, je sais pas si vous allez voir, sous le bouton, c'est écrit. Voilà, ils avaient beau retirer les étiquettes de marque, c'est comme ça que j'ai vu. Voilà, par contre, je pense que c'est des tailles uniques les deux parce que j'ai pas vu de taille. Ou alors, ils ont viré la taille avec les étiquettes en haut, j'en sais rien. Mais bon, j'ai essayé et ça m'allait. Donc voilà, et c'est très agréable à porter parce que c'est la stane. Alors, ensuite, sur quand on va partir ? Je sais pas, les objets, on va dire. Alors, j'ai vu dans un home nose une fille qui présentait ce livre-là. C'est le nouveau langage des fleurs à l'usage des amoureux. Dites-lui avec des fleurs. Je suis pas une grande romantique, mais disons que pour ma culture générale, ça m'intéressait. Ça me disait bien de lire ce genre de truc. Donc, il valait 15 euros à la base. 15 euros et je l'ai payé 1,99. Et en fait, il se présente comme ceci. Voilà, vous avez la fleur, la plante. Avec le nom, le nom en latin. Et ensuite, il y a la signification. Ce que ça veut dire. Tu commences à être lourd, lâche-moi maintenant. Tu peux toujours te gratter. Par exemple, là, vous voyez, cette plante-là, ça s'appelle le gratu. Donc, voilà, ça veut dire que tu peux toujours te gratter. Je trouve ça un peu... C'est bateau parce qu'en fait, les noms de plantes vous indiquent en gros ce que ça veut dire. La fleur impatiente, comme ça, là. Là, ils disent... Passe la seconde, mon amour, si c'est offerte par une femme ou par un homme, n'allons pas trop vite. Enfin, voilà, c'est un peu... C'est humoristique, quoi. Mais bon, j'ai trouvé ça rigolo à lire. Je ne vous dis pas que je le garderai hyper longtemps dans ma bibliothèque. Mais, voilà, ça me fait envie. Ensuite, j'ai trouvé un livre comme ça. C'est plus pour les enfants. Il y a écrit Et dans ta tête à toi, de Jo Marco. C'est l'édition Alice Jeunesse. Et l'autre, je ne sais pas si je ne vous ai pas dit. Ça, c'est de Antoine Isambert. Et c'est de l'édition Une Mère. Je trouvais ça assez rigolo. Je vais vous le montrer. Il écrit quoi ? Trop l'homme. Alors, c'est sous l'heure 117 143 cheveux et quelques. Sous les enfants ont plein de choses dans la tête. Et parmi toutes ces choses, il y en a une qui occupe plus de place que les autres. Différentes chez chaque enfant. Et en fait, voilà, il présente des enfants comme ça. Donc, cet enfant-là, il a des animaux. Il développe. Lui, c'est, voilà, la mère, etc. D'autres, c'est la musique, les couleurs. Et je trouvais ça intéressant pour les enfants de leur faire développer un peu ce à quoi ils pensent, ce à quoi ils s'intéressent. Je trouve que c'est une notion aussi de tolérance parce qu'il y a des enfants qui ont beaucoup de chiffres. Ça parle un peu de l'autisme. Enfin bon, je trouve que c'est vraiment intéressant à développer. Donc voilà, je n'ai pas encore d'enfants. Mais si jamais j'ai des enfants qui vont à la maison, qui viennent à la maison, pardon, je leur en ferai profiter. Et puis, je leur dirai de l'histoire, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai payé ça 3,50 euros. Voilà. Ouais, je le trouvais plutôt pas mal. Ensuite, toujours dans les objets, des écouteurs. Je vais faire trop de bruit. Alors, comment je vais m'y prendre ? Je vais le mettre loin du micro. Vous voyez, ils sont comme ça, là. On peut les mettre. Ils avaient l'air pas mal de bonne qualité. Et comme j'ai envie d'aller courir un peu en ce moment, je me dis que ce serait pas mal pour que ça tienne. Parce que j'en avais acheté des basiques, basiques. Mais déjà, ils font mal aux oreilles. Ceux-là, je pense pas. Parce qu'ils sont en silicone, là. Et je pense que ce sera plutôt pas mal. J'ai payé ça 2,50 euros. Ensuite, excusez-moi pour la coiffure, là. Mais je me suis coiffée vite, vite, vite. Pour vite vous faire le haul. Pour que je puisse tout ranger, là. Parce que sinon... J'ai trouvé des petits plateaux comme ça. J'ai trouvé trop mignon. Gris, rouge, blanc, beige. Voilà. À 1,50 euros. J'en ai pris 2 pour mon chéri et moi. Et j'avais vu des filles aussi qui avaient pris ce genre de plateau. Un peu plus avec des couleurs flash, rose et compagnie, là. Pour pouvoir mettre la tasse de café, pour pouvoir éviter de tout salir et tout ça. Et c'est ça, l'idée, plutôt très sympa. Donc, merci les filles. C'est cool. J'en ai pris du coup. Ensuite, j'ai trouvé un lot de brosses comme ça. De la marque Kitchen Brushes. Enfin, non, même pas. C'est Swish Cleaning Products. Ça doit être ça, la marque. Bon, bref. 1,99 euros. Et il y a quand même 4 brosses dedans. Donc, ça sert toujours, les brosses. Donc, voilà. J'ai fait plein, ma foi. Ensuite, en objet toujours, j'ai acheté ça. Vous savez, c'est pour étendre les chaussettes, les sous-vêtements et compagnie. C'est quelque chose que je n'avais pas et que je voulais acheter. Et je suis tombée dessus. Donc, je me suis dit, allons-y gaiement. Donc, 2,49 euros. Voilà. C'est de la marque Smalls. Je ne connais pas du tout. Je ne sais pas d'où ça vient. Alors, c'est tout pour les objets. Ensuite, on va passer, disons, à la boisson. Allez, c'est parti. Donc là, c'est du sirop artisanal à la rose. J'adore le goût de la rose. Il y avait violette, il y avait ananas, il y avait litchi. Qu'est-ce qu'il y avait encore ? Il y avait pomme d'amour. Mais bon, au début, pomme d'amour, je me suis dit, tiens, c'est sympa. Et puis finalement, la pomme d'amour, c'est du sucre. Enfin bon, ça n'a pas vraiment goût. Donc, je dis non. Ensuite, il y avait citron vert. Et ouais, en gros, il y avait ça. Et donc là, du coup, je l'ai payé 2,99 euros. Ensuite, quand j'étais en vacances, j'avais été dans le nose du côté de chez mes parents, là-bas. Et j'avais été tentée par les boissons-là. Alors, Benefit Drinks. C'est à la carotte et à l'orange et c'est riche en vitamine C et E. Et c'est du 100% pur jus. Voilà, ça me faisait trop, trop envie. Et bon, finalement, maintenant que je suis à la maison, je me suis dit, hop, on va en prendre directement. Donc, enrichi en vitamine C et E, 100% pur jus de carotte et orange. Il y en a combien dedans ? 750 ml. Alors, 100% de votre rapport quotidien recommandé, vitamine A, C et E, ce qui contribue au bon fonctionnement du système immunitaire. Profitez-en dans le cadre d'une alimentation équilibrée et d'un style de vie sain. Agiter avant l'ouverture, servir froid. Ça convient aux végétaliens. Voilà, jus de carotte, 80%, jus d'orange, 20%. C'est vrai, ça a l'air plutôt clean, parce qu'il n'y a que du jus. Jus de carotte et d'orange pur pressé avec adjonction de vitamine C et E, valeur nutritionnelle pour 100 ml, énergie, 126 kcal. Ouais, enfin, ouais, ouais, franchement, il n'y a pas de conservateur, j'ai pas d'impression. Donc, ça a l'air plutôt pas mal. Ouais, j'ai hâte de goûter. Et ensuite, j'en ai pris une autre. Comme ceci. Là, c'est betterave et pomme. Donc, ça aussi, ça me faisait trop, trop envie. Et c'est le même principe, quoi. Et les mêmes vitamines. Voilà. Donc, j'ai hâte de goûter. En alimentaire, j'ai pris des sauces tomates provençales bio que j'ai vues sur la chaîne Nalqval. On est des grands consommateurs de sauces tomates, nous. Donc, là, elle est bio. Donc, j'avais envie de goûter pour voir un peu la différence. Il y en a 200 grammes et j'ai payé ça 86 centimes. Donc, j'en ai pris deux. Ensuite, j'avais vu des filles qui avaient pris des compotes, là. Je ne sais pas si... De la purée de fruits, oui. Des compotes. À 99 centimes. Là, j'ai pris banane et poire. Et j'ai regardé un peu la date de... La date limite de consommation. Là, je ne la voyais pas. Donc, en fait, j'ai sorti un petit pot comme ça. Et j'ai vu qu'elle était inscrite par là. Le 15 novembre 2016. Parce que c'était au niveau des produits soldés, là. Donc, je n'ai pas vérifié sur le ticket si elles étaient passées à 0,99 ou un peu moins, sûrement. Donc, quand c'est soldé, en général, je me méfie encore plus. Parce que c'est que les dates limite sont très, très proches. Donc, j'en ai pris deux poires bananes. Et j'en ai pris deux autres poires pommes. À toujours 99 centimes. Et voilà, je voulais voir ce que ça donnait. J'aime la compote, j'aime les fruits. Donc, c'est sans lactose et sans gluten. Voilà, c'est de la marque Galifraîche. Je ne connais pas du tout. Donc, je vais voir ce que ça donne. On verra bien. Je pense que ça ne devrait pas être mauvais. Une compote, en général. C'est tout pour l'alimentaire. Je n'ai pas pris grand-chose. Qu'est-ce que je ne vous ai pas montré ? Ouais, c'est tout ce que j'ai trouvé hier. Ensuite, je voulais quand même vous présenter des produits que j'avais déjà trouvé. Que j'ai toujours... Enfin, que je vous... On la refait. Que je ne vous avais pas présenté. Donc, c'est ce produit-là. Là, c'est plus pour l'entretien. Donc, c'est de la pierre naturelle. Poly, nettoie et protège. C'est une nouvelle formule biodégradable. C'est à 3,99. Et c'est vraiment très, très bien. En fait, on peut s'en servir sur toutes les surfaces lisses. Chrome, aluminium, inox, or, argent, cuivre, étain, laiton, émail, verre et plastique. Voilà, ça nettoie et protège les baignoires, lavabo, évier, meubles, vernis, plaques à induction, cuisinière, carrelage et robinetterie. Et allez, on peut l'utiliser aussi à l'extérieur sur les meubles de jardin, le matériel, le sport. Enfin bon, c'est vraiment multifonction. Et il y a une petite éponge comme ça. Et c'est blanc dedans. Et ouais, c'est une petite crème comme ça. Et c'est vrai que ça polie, ça nettoie. C'est plutôt pas mal. Surtout si vous avez un évier peut-être peint. Enfin, en inox, je sais que j'ai une amie qui l'a testé. Ça laisse des traces. Il faut vraiment bien rincer. Mais moi, j'en ai un blanc. Et j'ai un égouttoir à vaisselle qui est en fer, quoi. Et ça laisse des fois de la rouille. On passe ça, on frotte un tout petit peu. Ça part facilement. Même sur les vitres et tout ça, ça enlève le calcaire facilement aussi. On rince et puis c'est bon. On passe un coup de raclette. Enfin bon, c'est vraiment pas mal. Si vous voulez tester... J'avais acheté aussi du Polpol. Ils appellent ça. J'aurais dit Poulpoul, mais pas le Pol. Oxy White à 2,99€. On voit rien. J'ai ouvert la baie vitrée pour avoir plus de luminosité. Mais ça brille vachement. Alors ça, je ne l'ai pas encore testé. Mais je pense que... Enfin, j'en avais vu très souvent. Donc c'est des arrivages récurrents. C'est pour ça que je vous les présente maintenant. Je ne les ai pas achetés hier. Mais je pense que vous en recroiserez à un moment donné. Donc si ça vous intéresse. Et du Polpol Oxy Plus. Donc là, c'est pour les couleurs. À 2,99€ toujours. Contient du percarbonate de sodium. Bon, il ne faut pas l'avaler, bien sûr. Évidemment, c'est pour nettoyer le linge. C'est assez abrasif. Donc il faut faire attention à comment on manipule quand même. En machine, ajoutez une mesure 30 grammes de poudre détachante à votre lessive habituelle dans le bac de détergent. Voilà. Sinon, on peut le mettre directement sur la tâche. Ou on peut aussi... Il y a une préparation pour pré-trempage aussi. Voilà. Je n'ai pas encore testé parce que j'avais pas mal de lessive. Et je n'avais pas l'occasion de trop l'utiliser pour le moment. Donc je vous dirai ce que j'en pense. De la marque Iba, j'avais acheté des petits Mikado, je crois qu'ils appellent ça. Enfin, je ne sais plus comment on dit. Des parfums d'ambiance. Voilà. Merci. Merci, merci. Avec des petits bâtonnets comme ça. La marque Iba est vraiment bien quand même. C'est à base d'huiles essentielles. Et pour mettre dans les toilettes, ça diffuse vachement. Ça sent bon. Ça sent bon. Moi, j'avais pris à la fleur blanche et lila blanc. Mais je crois qu'il y avait aussi aux fruits rouges ou aux fruits de la passion. Je ne sais plus trop. Il y en avait un rouge. Donc moi, j'avais choisi celui-là. Il sent plutôt pas mal. Dans les WC, ça sent quand même assez fort. Parce que ça diffuse pas mal. Donc voilà. De la marque Iba, toujours, j'avais pris celui-ci au monoeil. C'est une fleur avec un flacon avec des huiles essentielles dedans. Et c'est avec une mèche et ça diffuse en fait. Ça a déjà été présenté plusieurs fois sur les All Nose. Donc je trouve ça super esthétique. Ça sent bon. Mais ce n'est pas mon préféré. Voilà. C'est aux huiles essentielles bio. Ce n'est pas mon préféré. Celui-là, c'est à 2,50 euros. Je ne sais pas si je vous ai dit l'autre. 1,79 euros. Les mi-cadots là. Mon préféré, c'est vraiment celui-là. Celui-là, si vous tombez dessus, je vous le recommande à fond. Le monoeil, je trouve que ça ne sent vraiment pas forcément le monoeil. Ça sent plus la lessive, je ne sais pas, le propre. Mais le monoeil, un petit peu. Mais je ne m'attendais pas forcément à cette odeur-là. Et celui-là, c'est une tuerie. Et franchement, si vous tombez dessus, je vous le recommande à fond. C'est une odeur de fleur, de fraîcheur. C'est vraiment super. Moi, je l'adore celui-là. J'en avais acheté plein. J'en ai encore 2 au monoeil. Bon, ce n'est pas mon préféré. Mais je n'en rachèterai plus au monoeil. Parce que bon. Voilà. Mais celui-ci, si j'en retrouve, il n'y a pas de souci. Je peux en mettre partout dans la maison. C'est vraiment un coup de cœur. Voilà, c'est tout, me semble-t-il. Oui, pour ce All Nose. Donc, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous aura plu. Que ça n'a pas été trop trop long. Voilà. Et puis, on se dit à très très bientôt. Et je vous fais des gros bisous. Ciao !